Bonjour, on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, chez Sony Mobile, où le géant japonais a présenté deux nouveaux smartphones, le Xperia U et le Xperia P. On va vous montrer ce dernier aujourd'hui avec Samir Yaou de chez Sony Mobile France. Bonjour GPS & Co, et donc voilà le dernier smartphone, le dernier de la gamme NX-T de Sony. Vous pouvez d'ores et déjà admirer le design, donc c'est une coque qui est en aluminium. Ouais, je vais juste en profiter puisqu'on parle du design là. C'est très cali, c'est très agréable en pleinement, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup, bon là on a l'antivol malheureusement parce qu'on est sur le stand, mais bon c'est très sympa, ça donne très envie, beau design. Et donc effectivement tu parles de design, on retrouve la barre transparente qui est effectivement l'élément commun aux trois produits de la gamme. On va montrer justement en appuyant sur un bouton là, pour que ça s'allume. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc là on ne le voit pas forcément, ça s'allumera lorsqu'il y a des notifications. Ah oui d'accord. Et on a donc la barre qui est elle totalement tactile, et on va pouvoir se balader dans les menus et utiliser cette fameuse barre qui est l'élément commun. Je croyais que quand on appuie sur les boutons, ça ne s'allumait pas sur la barre aussi ? Ou c'est peut-être parce que c'est blanc ? En fait là on ne le voit pas forcément avec les lumières. D'accord, parce que normalement quand on appuie sur les boutons, les boutons de la barre s'allumaient sur le Xperia S de mémoire. Exactement. D'accord, ok. Donc alors on a parlé un peu du design, on tout a lu. En plus c'est unibody. Exactement, le produit est fait en un seul morceau d'aluminium. La batterie n'est pas accessible. Il n'est pas un mobile. Donc là il est en gris, il existe en plusieurs couleurs ? Il existe en plusieurs couleurs, en gris, en noir et en rouge. D'accord, en rouge aussi. Également, qui est assez poli. Juste une question, la finition, que ce soit la couleur, c'est la même ? C'est toujours cette partie métallique à l'arrière ? Exactement. Il n'y a pas de différence en fonction de la couleur ? Parce que chez certains autres constructeurs, des fois le matériel change en fonction de la couleur ? Non, ça a été une contrainte justement pour les couleurs. On a voulu prioriser le rendu et le design pour le Xperia Play. Et donc on a exactement le même toucher en fait. D'accord, bon on va faire un petit tour pour montrer la connectique. On a commencé à la montrer rapidement mais on va être assez complet. Donc on va passer sur le côté. HDMI, micro USB, le logement pour la SIM. D'accord, donc juste dire que c'est la micro SIM. Donc si vous venez d'un iPhone, pas de soucis. Et donc là on a du jack 3.5. Donc il n'y a pas d'autre connecteur, d'accord, très bien. Donc on a dit que la batterie n'était pas amovible, juste elle fait quelle capacité à peu près ? On est sur du 1500 mAh. D'accord, donc c'est pas mal, c'est correct, ça devrait suffire. Donc on a parlé de toute la partie connectique. Donc on va parler du processeur. Tout à fait, en fait le processeur est un processeur 1 GHz sur Dual Core. Tous nos produits de la gamme NXT sont Dual Core. L'Xperia S de mémoire 1,5 GHz. Et ensuite le P et le U sont 1 GHz sur Dual Core. Et donc c'est quel processeur qu'il y a dans ce IPA ? On est sur la plateforme U500 d'Erikson. De chez Erikson, oui. Exactement, et sur la partie GPU on est sur du Mali 400 pour rentrer dans les détails. D'accord, donc c'est en fait le même coprocesseur graphique qu'il y a sur le Samsung Galaxy S2. Exactement. Donc c'est un coprocesseur assez rapide, donc c'est une bonne chose. On n'a pas encore testé nous ce processeur puisqu'en fait il est nouveau, il vient d'être annoncé. Mais bon, ça s'annonce bien. On sera très curieux de tester, de voir ce que ça donne au niveau en termes de fluidité et de rapidité. Ensuite il y a une chose importante, puisqu'on a parlé du processeur. Juste au niveau connectique, est-ce qu'il y a un port mémoire micro SD ou pas ? Alors non, la contrainte du design qui est absolument magnifique, et on le voit sur tous les détails, c'est que le produit est dans un seul bloc, donc la mémoire interne qui est de 16Go n'est pas extensible. D'accord, mais bon, il y a 16Go en interne, ce qui est largement suffisant. D'accord, on a vu sur le dos la lentille de l'appareil photo, on va en profiter pour donner un peu plus de précision. Donc on est sur du 8 mégapixels, c'est un capteur Sony X-MOREA qui est extrêmement performant en basse luminosité, flash et qui filme du coup en Full HD. En 1080p ? En 1080p, 30 frames de seconde. D'accord, ok, très bien. Et alors ? Oui ? Donc on a parlé du design, on a parlé des différents specs. On va parler de l'écran ? L'écran, c'est vraiment l'élément central, l'élément important sur le Xperia P. Surtout pour Sony aussi, qui a quand même une réputation en termes d'écran. Tout à fait, et donc là, c'est une technologie qui s'appelle le White Magic. D'accord. Le produit Xperia P, le smartphone Xperia P est le premier à avoir cette technologie-là. D'accord. En fait, on a rajouté un sous-pixel, et donc on a un traitement différent du RVB habituel. Donc un sous-pixel blanc en fait ? Exactement, qui va permettre d'avoir un traitement du blanc qui est assez bluffant, puisqu'on va avoir ici un rendu assez sympathique sur les photos. Et donc l'écran White Magic va vous permettre d'améliorer le confort de visualisation. Sachez également que grâce à un capteur qui est situé ici sur l'avant du mobile, cet écran va devenir intelligent, va booster un maximum de luminosité lorsqu'il va être sollicité, plus de 900 candelas. C'est quasiment le double aujourd'hui d'un smartphone. Et par contre, lorsqu'il va être en très basse luminosité, il va aller la diminuer par deux, puisque avec ce fameux sous-pixel, on n'a pas forcément besoin d'éclairer plus, puisque l'image est par définition un petit peu plus lumineuse avec ce pixel blanc. Et donc on va réduire de moitié la consommation. D'accord. Donc on va aller très haut en luminosité et très bas dans la réduction de la consommation. D'où le fameux label d'écran intelligent sur le Xperia P. Alors, on a dit au début que c'est un écran de taille 4 pouces, donc c'est une taille confortable. Je ne sais pas si on a parlé de la résolution. Non, on est sur du 960 par 540 pixels. Qu'on appelle QHD aussi. On appelle QHD également. Donc une résolution sympathique. D'accord, je pense qu'on a fait un peu le tour des caractéristiques, Samir. Oui, je crois qu'on a tout dit. L'élément aussi principal à ne pas oublier, c'est l'accès aux deux services qu'on voit là qui sont Video Unlimited et Music Unlimited. Ces deux services-là permettent d'accéder à un catalogue de music en ligne de 15 millions de titres. Et puis Video Unlimited qui est un service de location et d'achat de films qui est aujourd'hui le plus grand catalogue de films à HD aujourd'hui. Oui, c'est ça. Sony a un grand catalogue de musique et de films. Exactement. Sachant voilà, Sony EGXON qui devient Sony Mobile, c'est aussi Sony Mobile qui va se rapprocher de tous les atouts de la grande marque et de la grande maison de Sony, notamment en termes de contenu, pour aller se positionner sur l'écosystème des contenus et venir nourrir la proposition de divertissement et de multimédia et faire le lien entre tous ces écrans connectés. Alors, au niveau, donc c'est un smartphone Android. Oui. Donc là, on est sur quelle version d'Android ? On est sur une version Gingerbread et sachez qu'il y a pas mal d'amélioration de l'interface qui est faite. On a une surcouche Sony Mobile qui est amenée et qui amène beaucoup de fonctionnalités, notamment nombreuses qui sont déjà présentes dans Ice Cream Sandwich. Et la question, effectivement, c'est quand est-ce que ce produit va être mis à jour ? Il sera mis à jour au mois de mai. Donc voilà, on n'a pas de date aujourd'hui, mais on a communiqué récemment les dates de mise à jour sur les produits 2011. On prend très au sérieux les dates de mise à jour et donc on communiquera les dates de mise à jour sur le P et le U qui seront mis à jour en même temps. D'accord. Est-ce qu'on peut juste se promener un peu juste dans l'interface pour la montrer ? Bien sûr. D'accord. Donc on va passer, voilà. Je pense que c'est une excellente transition peut-être aussi pour montrer l'interface sur le Xperia S puisque les fonctionnalités sont quasiment communes en termes d'interface. On fera ça dans une autre vidéo puisque c'est une interface qui est pour plusieurs produits. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau caractéristique. Bon, pour l'interface, on verra après ça. Il y a une autre vidéo pour ça. Et il va être disponible quand ? Il est disponible, on va dire, à la mi-mai. D'accord. Et donc c'est un produit qu'on va retrouver chez tous nos partenaires opérateurs et distributeurs et qui sera proposé au prix de 419 euros, prix non subventionné. Prio en abonnement, un produit conseillé. Exactement. Il sera chez tous les opérateurs, les principaux opérateurs. Il sera chez les principaux opérateurs. D'accord. Prio, ce n'est pas encore sûr ? Ce n'est pas encore, on n'a pas encore tous les détails, mais il est très bien accueilli. D'accord. Oui, il a un beau design. Moi, j'aime beaucoup. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Samir pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur ce Sony Xperia P, je vous invite à nous retrouver sur GPSinco www.gpsindco.com Il y aura un lien direct vers le site ou depuis le descriptif YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPSinco. On va avoir plein de vidéos qui vont arriver depuis Barcelone, depuis le Mobile World Congress. Voilà. À bientôt.